Africains, africaines, bonjour. Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 23 mars 2023 et j'ai encore envie de sortir pour parler. Je vais parler tant que j'ai la force, tant que je peux payer ma connexion Internet, je vais parler. Et c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Mais en même temps, ça s'adresse aussi aux autres pays africains, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest. Le coq, son rôle, c'est de chanter. Moi, mon rôle, c'est de parler. Mon rôle, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres. C'est pourquoi je ne suis d'aucun parti politique. Pour pouvoir être libre de dire ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo qui s'était gosillée, là sur moi, là, qui m'avait traité de tous les noms. C'est une personne qui a l'habitude de faire ça, hein. Quand elle se lève le matin, quand elle a envie de taper sur du ébène boine, elle prend sa caméra et puis elle lance ses paroles et puis elle dit ce qu'elle a envie de dire. On écoute ça et puis on sourit et puis on avance. Alors cette personne-là a dit que je ne suis ni PPACI, je ne suis ni MGC, je ne suis ni COGEP. On ne sait pas où je suis, on ne sait pas si je suis pro-Simon, on ne sait pas si je suis pro-Bago. Quand on a atteint cet âge, on doit quand même avoir de la suite dans les idées. Quand on a atteint, quand on a dépassé 40 ans, là, on doit être un peu brillant. Quand on prend sa caméra et puis on fait des vidéos. Pour invectiver les gens, à tout va. Moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas d'un parti politique. Je suis une Ivoirienne et j'interviens. Quand il faut poser une action, je la pose. Quand je sens que je dois poser une action, je la pose pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Je n'ai pas besoin d'être PPACI pour dire que j'apprécie le président Babo. Je n'ai pas besoin d'être PDCI pour approuver une action du PDCI. Je n'ai pas besoin d'être MGC pour dire des choses qui concernent le MGC. C'est vous qui croyez qu'il faut être dans un parti politique et puis caresser le leader dans le sang du poil et puis dire Amen, 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 c'est ça qui fait de nous des personnes, de bonnes personnes. Moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je ne suis pas d'un parti politique. Donc, si un parti politique pose une action que moi, j'estime que c'est bon, je le dis. Si j'estime que ce n'est pas bon, je ne le dis pas. Je n'ai pas besoin de prendre une carte de parti politique. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose sur mon front. Parce que tu as fait challenge, donc tu es simoniste. Parce que tu as fait challenge, tu dois être au MGC. Parce que tu as dit que tu es un Gbagbo, tu dois être au PPAC. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, messieurs. Désolée. Si c'est comme ça que vous réfléchissez, moi, je ne réfléchis pas comme ça. C'est trop terre à terre, cette façon de réfléchir, là. Voilà. Ainsi donc, la remarque qu'on fait, la remarque que je fais, je vais parler de quelque chose qui s'est passé il y a quand même un moment en Côte d'Ivoire, en 2002. En tout cas, 2002, 2003, jusqu'à ce qu'on arrive, je ne sais pas moi. M. Zoro Guillaume, il se promenait et puis il disait des choses. Ça, c'est passé, c'est vrai. Mais c'est avec le passé, là, qu'on construit le présent et puis on se projette dans le futur. Ce sont les erreurs du passé que nous avons faites qui font que dans le présent, on n'en fait plus. Mais il faut toujours qu'on rappelle le passé pour qu'on sache d'où on est parti, pour qu'on sache où on est et pour qu'on puisse se projeter, pour que les erreurs qui ont été faites ne soient plus faites. Il faut qu'on les rappelle souvent. Donc, le jeune homme, il était adoubé par on ne sait qui. Il disait des choses sur les chaînes de télévision. Il y a quelque chose de particulier qu'il a eu à dire. Il y avait beaucoup de choses qu'il avait eu à reprocher à l'époque. C'était le président Gbagbo qui était au pouvoir. On nous interdit de porter le boubou. Et ça a été repris. À force de le dire, c'était devenu une vérité. On nous interdit de porter le boubou. Mais à l'époque, c'était le président Gbagbo qu'on attaquait parce que c'était son pouvoir. Qui s'était levé pour dire que ce n'était pas vrai ? Personne. Puisque c'était du président Gbagbo qu'il s'agissait, Puisque c'était du FPI qu'il s'agissait, Donc, les autres ont fermé leurs yeux. Même s'ils savaient que ce n'était pas vrai. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Il faut que nous changions cette façon de faire. Lorsqu'une personne est au pouvoir, Qu'elle est attaquée par d'autres, On sait que ce n'est pas bon. On sait que ce n'est pas vrai. Mais on ferme les yeux, on ferme la bouche. On est sur la toile. Il y a plein de choses qu'on voit, Qui ne sont pas vraies. Mais on ne dit rien parce que ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, ce sont les gens du PPACI Qu'on a dit qu'on allait mettre en prison et tout et tout. On a vu comme une déclaration. J'ai vu une déclaration du MJC. Mais il y a un parti qui s'appelle FPI en Côte d'Ivoire. Il y a un parti qui s'appelle PLCI en Côte d'Ivoire. Il y a PIT en Côte d'Ivoire. Il y a MFA en Côte d'Ivoire. U.S.D. tout ça. Je suppose que ça continue d'existait. U.R.D. tout ça. Lorsqu'un d'un autre a des difficultés Avec le pouvoir actuel, Les autres se taisent parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Il ne s'agit pas de venir faire des déclarations hypocrites. Mais il faut considérer que celui qui a des problèmes aujourd'hui Avec ce pouvoir-là, c'est un d'un autre. Il faut donc qu'on se mette ensemble et qu'ensemble, on critique. Même si on se dit que ça ne va pas aboutir. Il faut qu'on dise que ce n'est pas bon. Si le PDCI a des problèmes aujourd'hui avec le parti au pouvoir, Les autres se taisent. Si c'est le FPI qui a des problèmes avec le parti au pouvoir, Les autres se taisent. C'est comme ça là. C'est ça là qui fait qu'il y a des gens qui pensent Qu'il faut absolument être quelque part. On n'est pas obligé d'être quelque part. Pour pouvoir dire ce qu'on pense par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, ce sont les gens du PPACI. Demain, ça peut être d'autres. On sait comment ce pouvoir-là, ce pouvoir qu'il y a aujourd'hui, On sait comment il se comporte. Deux poids, deux mesures. Ça là, on est habitué. Ils n'ont même plus honte de le faire. À l'honneur, c'est lui qui allait verser du sang devant la maison du président Henri-Condan-Bédier. Il n'a pas été inquiété. Un groupe d'individus, c'est les mêmes qu'on a reçu ou bien quoi là, Allait crier devant, menacer l'ambassade du Mali. Il n'y a rien eu. Ils n'ont pas été inquiétés. Des docteurs sont allés faire une marche pacifique pour aller apporter leurs revendications. On les a arrêtés. Les gens du PPACI disent qu'ils s'en vont accompagner leur secrétaire général. On les a arrêtés. On les a donnés deux ans d'emprisonnement ferme. Maintenant, c'est avec sursis. C'est-à-dire qu'on salue le dossier des gens parce que c'est le pouvoir qu'ils veulent. Et pendant ce temps, les autres partis politiques, ils ferment la tête, ils mettent la tête dans le sable pour ne pas voir, pour ne pas entendre. Mais c'est à quel moment que nous allons penser à construire cette nation où tous les acteurs pensent qu'ils viennent du même pays et qu'ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes soucis. C'est à quel moment. Il faut toujours qu'on parle. Il faut qu'il y ait des gens pour parler. Et moi, je vais parler, toujours. Je vais parler. Ils ne voient rien. Notre pays, là, vous voyez comment ça marche. Mais si chacun doit rester dans son parti politique et gérer ses affaires politiques, mais la société, là, elle est composée d'individus. Et ce sont ces individus-là qui sont dans vos partis politiques. Maintenant, si vous réglez vos soucis en fonction de vos militants, on ne va pas s'en sortir. Si un membre du PDCI a des problèmes, il faut que tous les autres partis politiques le dénoncent. C'est comme ça qu'on donne l'envie aux générations futures de se sentir concernés quand un d'entre nous a des problèmes. Les partis politiques, ils sont aussi des modèles. Ce sont des influenceurs aussi. Ce sont des impacteurs. Si les partis politiques se comportent correctement, ça influe automatiquement sur la population qui les regarde, parce que ce sont des modèles. Apprenez à avoir des actions, des comportements républicains, des comportements de société pour que la population embarque. Moi, j'ai de la société civile, mais les actes politiques influent sur ma vie. Je ne peux pas me taire, donc. Vraiment, les partis politiques, je vous interpelle. Quand l'un d'entre vous a des problèmes, sentez-vous concerné, parce que vous êtes dans le même bateau. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501